Sous-titrage Société Radio-Canada Trois degrés sur la gauche Non, non Trois degrés sur la droite Un tout petit peu à gauche Maintenant un mini chouïa à droite Ça marche, c'est parfait Waouh, ça arrive tout de suite Le match est déjà bien avancé et toujours aucun but au compteur Mais si quelqu'un peut débloquer la situation, c'est bien Cool Joe Ouais, le roi du lift est en train de terroriser le barca avec ses tirs en diagonale Et d'ailleurs, voilà qu'il récidive Avec un tir au champ cette fois C'est absolument incroyable Ce tir nous vient littéralement d'un autre monde Je ne peux qu'être d'accord Cool Joe et la comète Cool Joe marque un but sur un tir en diagonale Et c'est un tir bouchon ! Et la foule est en délire ! Désolée ! Hélène, c'est une station spatiale ici Pas un terrain de football C'est déjà bien assez agaçant que tu utilises nos équipements vidéo dernier cri Pour regarder un vulgaire match des super strikers Arrête ! Je peux quasiment voir le satellite de la télévision depuis ce hublot Ça serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir L'astéroïde 237 arrive à notre portée Mettons-nous au travail Hé ! Est-ce que vous aviez déjà vu ce truc, les copains ? Il y a des siècles, Klaus Ouais Ça fait un bail, ouais Et cette vidéo de Gadan ? Magistral Je l'ai vu il y a des siècles déjà D'accord Je parie qu'en revanche, vous n'avez jamais vu ça Une patate à moitié floue ? Non, Elmatador C'est un astéroïde massif baptisé 237 Et il va quasiment frôler notre planète la semaine prochaine Ouais, ben je crois que vous serez bien trop occupé à mater l'écran de vos portables Pour lever la tête vers l'astéroïde Sérieusement, Cool Joe Pourquoi es-tu aussi anti-technologie ? Mon pote t'amène le mot dépassé à un niveau jamais attendant Ouais, carrément trépassé Et il est où le problème ? Et pour info, j'ai aussi un téléphone Quoi ? Il est pas si vieux ? Et il est fourni avec un fax et le câble pour le raccorder Allô ? Allô ? J'appelle du 21ème siècle Vous devriez nous rendre visite de temps en temps Un message du coach ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Le match face au Rio a été avancé de deux jours Oh non ! Ça va tomber en même temps que le passage de l'astéroïde Oh la loue ! Le nouveau téléphone de Cool Joe Le chargeur vendu séparément Faut que je partage à son interne immédiatement D'accord, d'accord C'est lequel d'entre vous qui a fait ça ? Hein ? Shakes ? C'est super suspect que tu sois aussi calme Oh ! Il est juste contrarié parce qu'il ne va pas voir la patate de l'espace géante Alors il boudre Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Coach Black a avancé le match Il n'y a pas plus mordu d'astronomie que ce gars-là Ah ! Les Superstrikers ! Soyez les bienvenus aux Ocosphères Allo ! Salut Coach Black ! Alors, Coach Black Pourquoi avoir avancé le match au jour précis où l'astéroïde 237 passe à proximité ? Oh ! Quelle joie d'avoir un autre aficionado de l'astronomie dans la Super League ! Imagine, Shakes ! Tandis que ce géant de l'univers passe au-dessus de nous Deux géants de la Super League s'affrontent sur le terrain C'est un très bel hommage, non ? Ouais, je suppose, oui Et... il y a quoi là-dedans ? Cette infrastructure va nous aider... euh... à comprendre plus de choses sur cet astéroïde Cool ! Je peux les visiter ? Je suis désolé, Shakes Même la moindre petite interférence pourrait affecter l'analyse Personne n'est autorisé dans le dôme 237 Shakes ! Entraînement ! Hé ! Par ici ! On arrive, les potos ! Rentre que le surcle ! Le travail, le mec ! Allez, tout le monde ! Par ici ! Coach Black a des ailiers très pointus en tactique Et une défense très organisée Les faire plier va être vraiment difficile Mais... nous avons quelque chose que toutes les stratégies du monde ne pourront arrêter Les tirs exceptionnels d'Elma t'adore, j'imagine ! Ah, bien sûr ! Où ai-je la tête ? On parle de mes dribbles ! Il parlait du tir-bouchon, prétentieux ! Bah ! Les tirs d'angle de courge ne peuvent pas gagner un match ! Il faut un attaquant remarquable pour marquer des buts ! Ha ! Tu veux parier ? C'est parti pour la démonstration ! Alors, tu vois, Elma t'adore ? Avec le tir-bouchon, même un demeuré peut marquer ! Ha ! Ou même un de ces types-là ! Mon vieux ! C'était impressionnant ! Comment t'arrives à savoir précisément où la balle va finir par aller ? La pratique ! La pratique ! Euh... c'est quoi le dernier truc ? Ah oui ! La pratique ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fait, je... Tuais un peu de temps en attendant que 237 ne soit là ! Et laisse-moi deviner ! Avec le satellite de communication qui est juste derrière le hublot ? Ce serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir ! Il y a encore beaucoup de préparation à faire ! On doit être fin prêt pour analyser la composition, la vélocité, l'âge et la trajectoire de 237 ! Ainsi que son champ électromagnétique et les effets gravitationnels qu'il pourrait engendrer au cours de son passage ! Parce qu'on est moins affectés par la gravitation terrestre ici ! Et que des objets d'aussi grande taille que 237 pourraient avoir des effets inhabituels sur nous ! Ok les gars ! Vous vous êtes bien défendus ! Ha ! Ouais ! Tu l'as bien mérité ! Ha ! Maintenant ? C'est bon ! C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Sucre-sphère. Orion reçoit les Superstrikers. Est-ce que quelqu'un capte du réseau ou pas ? Que dalle ! L'astéroïde doit sans doute créer des interférences électromagnétiques. C'est ce que j'ai lu sur le chat de Global Arbiter. Tiens, tiens, tiens. Bizarre parce que je capte, moi. Ouais, mais ça c'est parce que ton téléphone fonctionne au charbon. Oubliez un peu vos téléphones, messieurs. Assurez-vous simplement que vos attaques sont à pleine puissance. Je suis carrément d'accord, coach. Place au match ! Les Superstrikers maîtrisent seul la balle pour leur... Dancing Rasta envoie la balle vers l'aillier gauche. Et vous savez ce que ça veut dire ? Oui, que le roi du lift est sur le point de rendre un décret royal. Et c'est parti ! Oh ! Oh ! Il s'en est fallu une peu ! C'est un tout premier signal d'alerte pour Orion. Oh oui ! Mais coach Black reste d'une déconcertante placidité. C'est parti ! C'est parti ! Et une fois encore, Dancing Rasta s'appuie sur Kujo ! Mais c'était quoi ça ? Kujo a fait lui-même le boulot des défenseurs d'Orion ! Ça lui ressemble pourtant pas à de manquer sa cible ! Et c'est encore un tir qui a l'habitude ! Et celui-là est pire encore ! Mais que se passe-t-il avec les tirs de Kujo ? Euh... Roselyne ? Tu penses que le champ gravitationnel de l'astéroïde pourrait affecter les objets qui sont sur la Terre ? Peut-être. Mais seulement à une toute petite échelle. Comme un ballon qui tourne, par exemple. Il faut que je prévienne les Super Strikers ! Dans un but purement scientifique, bien sûr ! Ça risque d'être un petit poil difficile de les joindre avec le 137 qui a coupé tous les réseaux GSM. Les fréquences analogiques devraient être à l'abri de ces effets. Mais je doute fort que quelqu'un se serve encore de ces téléphones. Allez ! Tu peux y arriver ! Kujo envoie la balle droit dans les pieds adverses ! Et permet ainsi à Orion de contre-attaquer ! Je la prends ! Les Super Strikers semblent à la peine aujourd'hui ! Norsho a mal évalué la trajectoire ! Et Big Bo plonge du mauvais côté ! 1-0 pour Orion ! Et tout a commencé quand Kujo a perdu son contrôle du ballon ! Ouais ! En l'espace d'un seul match, le roi du lift a complètement perdu son savoir-faire ! C'est stupide, irresponsable et par-dessus tout, dangereux ! Allez ! Il y a un vieux satellite de télécommunication juste à côté ! Et ce serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir ! Est-ce que tu sais seulement combien de fragments d'astéroïdes gravitent tout autour de nous ? Si jamais l'un devient frappé... Je dois prévenir les Super Strikers ! Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, Coach ! Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, Coach ! En tout cas, le résultat dit le contraire ! Pourrais-tu, s'il te plaît, m'éteindre ce truc ? Je ne sais pas comment, moi ! Ouais ! Ils n'avaient pas encore inventé le bouton ou décliné la pelle quand ce truc a été fabriqué ! Attends ! C'est sérieux ? Ouais, il n'y en a pas, non ! Vas-y ! Décroche et réponds ! Écoutez, je ne peux pas vraiment parler parce que... D'accord... Lequel d'entre vous a fait cette blague ? Ils disent qu'ils appellent une station spatiale ! Regarde, Coach ! En tout cas, c'est drôle ! Si c'était moi, je l'aurais clairement revendiqué ! Qui est à l'appareil ? Cool Joe ! Je suis Hélène Tras de Global Orbiter ! J'aime pas être directive, mais vous allez m'écouter ! Compris ? Cette transmission est dangereusement instable ! L'astéroïde 237 interfère avec... Allô ? Ah ! Oh ! Hélène, pour Global Orbiter ! Je rentre à la station ! Jean, là tout de suite ! Est-ce que l'un de vous a la moindre idée de ce qu'elle a voulu dire ? Elle a dit que l'astéroïde interférait avec... Quelque chose ? Nos portables ? Je suis quasi sûr qu'elle ne nous a pas appelé de l'espace pour nous dire qu'on peut pas aller sur Nater ! Mais... Il y a quoi d'autres qui ne fonctionnent pas ? Sans être méchant, à part les tirs de Cool Joe, je vois pas ! Ça expliquerait pourquoi la balle ne va jamais dans la direction que je veux ! Mais... Est-ce qu'un astéroïde peut faire ça ? J'imagine qu'on pourrait le découvrir dans l'unité de recherche de Coach Black ! Oh... Mais il est strictement interdit d'accès à quiconque... Ah... Je crois pas, non ? J'ai vu l'équipe d'Orion en sortir tout entière tout sourire hier soir ! Ah ! Ah... Ah ! Ha-hah ! Ah ! Ha ha ! Du coup, qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'astéroïde? Essayons de comprendre. Et maintenant, ça fonctionne? Ha! Là, je comprends rien. Et bien, dans le doute, poussons ce gros bouton rouge. Initialisation de l'inversion gravitationnelle. Wow! Coach Black a inventé un moyen d'inverser le sens de rotation de la balle. Pas inventé, non. Il l'a reproduit. C'est l'astéroïde 237, en fait, qui te fait foirer tout tes tirs. Et Coach Black a entraîné ses hommes ici pour qu'ils soient fin prêts pour le match. Tu crois que tu pourrais t'adapter? Ah, j'en sais rien, brother. J'ai tellement l'habitude de réaliser le tir à bouchon que c'en est instinctif. Y'a pas d'interrupteur pour le mettre on ou off? Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. La seconde mi-temps démarre tout juste. Les Superstrikers parviendront-ils enfin à rentrer dans ce match? Regardez bien la balle au sol, les mecs. Que des fasses courtes! Alors, tu crois que Cool Joe a compris le message? En tout cas, j'espère vraiment. Hein? Mais, 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 enfin, où il est? Regardez! Cool Joe et Twisting Tiger ont échangé leur place. C'est-à-dire qu'il pourra difficilement faire pire qu'en étant à son poste habituel. T'es sûr que ça va fonctionner? Absolument pas. J' titles tous les 들어urs. Ah! T'es sûr qu'il est sûr qu'il est fait. Ah! T'es sûr qu'il est sûr qu'il est négale. T'es sûr qu'il est sûr qu'il est un seul ou un seul ou un seul passe-t-vouc. Le roi du lift est de retour sur le terrain. Mais après un petit déménagement de l'autre côté du terrain. Bon, est-ce que ça veut dire que t'es d'accord pour qu'on regarde du foot grâce aux équipements de communication dont on dispose ? Non, c'est pour la recherche concernant les effets de l'estéroïde. Sur un match de foot. Euh... Allo ? Ça... Ça marche, Bédule ? Je vous reçois fort éclair. Waouh ! J'arrive pas à croire que je parle à un Super Striker ? Et moi j'hallucine de parler à une astronaute. Ah ! Qui aurait pu imaginer que ce serait aussi facile de pouvoir convertir Cool Jou à la technologie ? Ouais ! En fait, il lui fallait seulement une bonne motivation. On peut avoir un peu de vie privée ? Hein ? Ouais ! Non mais franchement, on peut avoir de l'espace ? Merci. Ha ! Parce que t'as pas assez d'espace déjà ? Super Striker ! Super Striker ! Super Striker ! Super Striker ! Super Striker !